J'aime bien l'histoire d'un égoïste à qui on met un grain de sable dans sa vie et qui se rend compte que c'est peut-être mieux de ne pas être égoïste. Sans aller donner des messages, c'est pas forcément un film d'un message ou quoi, mais on est ému, on a les yeux rouges, qui pleurent un petit peu, puis tout à coup on a un grand rire qui vient, qui nous libère un petit peu. C'est le film, ça se passe comme ça. C'était quoi cette idée ? C'est pas une nuit en fait, c'est une amie qui était commerciale et qui un soir dans un hôtel, un serveur lui amène une carte de visite et sur cette carte de visite il y a un numéro d'une chambre et le serveur lui dit c'est le monsieur là-bas. C'était un VRP seul qui l'a dragué de cette façon-là. Et elle me dit tu te rends compte qu'elle tout paie ? Et moi je dis non, ça c'est génial, c'est un personnage incroyable parce que c'est un type qui a une solitude profonde mais qui ne le sait pas et il y a quelque chose à faire avec ce personnage-là. Donc l'idée de départ des jours en or c'est ça. Et je me suis dit comment arriver à faire comprendre à cet homme qui ne se rend pas compte, qu'il est seul et qu'il ne va pas dans la bonne direction en fait, qu'il se trompe de vie, que justement il se trompe de vie. Le meilleur moyen c'est de lui mettre un enfant dans les pattes parce que c'est tout ce qu'il ne veut pas. Parce qu'un enfant c'est des contraintes, il faut s'en occuper, donc il faut penser un peu moins à soi et beaucoup plus à lui. Voyager vers les autres c'est mieux que d'aller du nord au sud de la France en voiture, ça coûte moins cher en naissance.